C'est de manquer de leadership par les maires des grandes villes et les partis d'opposition. La ministre des Transports et de la Mobilité durable a de nouveau défendu la vision de son gouvernement en transport en commun. Alors, Claudie, toutefois, il n'est pas question d'éponger le déficit des sociétés de transport année après année. Oui, bien, le nerf de la guerre, Marie-Claude, c'est toujours l'argent. Et je vous rappelle que si le torchon brûle depuis maintenant 48 heures entre notamment les maires des grandes villes et le gouvernement, c'est à la suite de propos qu'a tenus la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, alors qu'elle parlait du financement des sociétés de transport qui sont largement déficitaires. Uniquement pour celles de la région du Grand Montréal, c'est plus d'un demi-milliard de dollars le manque à gagner. Et Geneviève Guilbeault le répète, elle ne veut pas année après année éponger le déficit. Du même coup, le gouvernement a octroyé aux municipalités le pouvoir d'augmenter la taxe sur l'immatriculation parce que les municipalités demandent davantage de sources de financement depuis plusieurs années maintenant. Entre autres pour des projets de transport collectif. Mais les municipalités ne veulent pas nécessairement utiliser ce pouvoir, ne veulent pas avoir l'odieux de taxer davantage les contribuables. Une chose est certaine pour la ministre des Transports, ce n'est pas au gouvernement d'éponger année après année les déficits. Je vous invite à l'écouter. On a tous nos responsabilités et nos missions directes premières. Il faut tous assumer nos choix. Si on fait le choix d'investir en santé et en éducation, il faut assumer qu'on a un déficit au dernier budget. On va avoir des discussions, puis en bout de ligne, le gouvernement va les soutenir. Mais ça ne peut pas être systématiquement chaque année de dire « Nous, on a besoin de 500 millions, le gouvernement, donnez-nous-les, sinon on va couper des services. » Claudie, le ton qui a quand même monté. Est-ce que là, les ponts sont coupés entre le gouvernement et les maires? Ce qu'on nous dit, c'est que pour le moment, non. Ça continue de se parler, de négocier. Mais vous l'avez dit, le ton a monté. Les mots qui ont été échangés ont été assez durs. Peut-être que le coup le plus dur est venu de la part du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a accusé la ministre des Transports de manquer de vision, d'être dans les années 60. Il a dit de ne plus lui faire confiance. Mais en contrepartie, le premier ministre a accusé les maires des municipalités d'être des quêteux. Voici la réponse du président de l'UMQ. Le milieu municipal a l'interdiction de faire des déficits. Ça veut dire qu'on génère des surplus, qu'on réutilise l'année d'avant. Est-ce qu'on peut en dire autant des deux paliers de gouvernement qui ont des records de déficits, qui vont donc donner ça aux générations futures? Nous, on ne le fait pas. On gère sérieusement nos déniers. Ça serait le fun qu'ils arrêtent de dire ça, parce que ça n'aide pas le climat, vous aurez compris. D'ailleurs, Marie-Claude, l'Union des municipalités va tenir un sommet sur le transport collectif le 10 mai prochain. Voilà. Merci, Claudie.